oui et oui gordon 2a pour games 2a tv alors aujourd'hui comme vous avez pu le voir en exclusivité sur notre chaîne nous allons pouvoir essayer cet accessoire que dont je rêve mais depuis mon enfance depuis la pub la pub qui avait coûté apparemment des millions pour en vendre des dizaines donc on se retrouve de suite après générique pour tester le power blog cet accessoire très très rare et exotique parce que ça fait un bide un peu comme très souvent chez nintendo on se souvient ou pas de robe le robot il n'a beaucoup qui l'a oublié maîtriser rob le robot on se souvient ou pas du virtual boy aussi un qui a été une tentative de créer une réalité virtuelle mais bon ils ne sont pas allés au bout par manque cruel de moyens d'ailleurs il ya qu'une seule couleur il faut vous voyez maintenant en trois dimensions après bon on peut parler aussi des des flops différents flops comme la wii u voilà nintendo en tout cas essayé pas mal de choses alors ça c'est pas un accessoire nintendo par contre c'est pas nintendo c'est pax qui a développé ce truc en 1989 pour diriger en fait les personnages à l'écran ce n'est ni plus ni moins qu'une qu'un prémices de la wii mode on peut dire ça comme ça sauf que le plus fonctionnant n'est pas exactement le même même s'il ya des pas mal de similitudes alors ce qu'il ya c'est que sur internet j'ai essayé de trouver des tutos pour nous expliquer comment ça fonctionne alors il y en a pas il ya beaucoup de gens qui font des vidéos pour nous expliquer voilà le bide que ça a fait le principe et tout mais aucun tuto qui nous explique comment comment brancher comment le système fonctionne si ce n'est un tuto italien que je mettrais peut-être en descriptif on verra si je suis bien luné et si la pizza est bonne ce soir et en fait bon vous l'enfiler comme un gant il n'y a pas de secret donc vous avez une un scratch ici une lanière scratch ici là vous avez une partie souple en lycra ou ou spandex vous voyez ce genre de de tissus qui s'adaptent facilement à votre morphologie là vous avez donc un scratch pour bien le maintenir à la main alors j'ai les doigts qui dépasse un petit peu un seul côté un peu mitaine il y a deux modèles de taille en fait un de deux grands et bon j'ai de la chance je suis tombé sur la grande taille je peux y jouer mais je pense que des petites mains aurait peut-être un petit peu plus de mal à y jouer le gant est mis il tient super bien et je n'ai pas encore branché on va le brancher à la console il ya une petite interface comme celle ci qui se branche hop sur l'avant de la famille comme parce que c'est la version famille comme la version européenne et américaine se brancher à la place d'une manette tout simplement et le gant à son propre câble comme vous voyez qui doivent faire trois mètres à peu près c'est une prise un peu comme les prises de méga drive on reconnaît un petit peu les prises classiques méga drive atari standard qui se branche du coup sur l'interface l'interface est relié par ce câble à trois regarder ici autour de l'écran il y a trois ça ressemble à des haut-parleurs on peut appeler ça des haut-parleurs mais ce ne sont pas des haut-parleurs ici vous avez des led bizarrement placés il y en a quatre en croix ah et là on se dit déjà peut-être pour la croix directionnelle et deux autres boutons on se dit à peut-être pour deux autres boutons peut-être effectivement c'est une chose comme je vous le disais que qui n'est pas forcément expliqué dans les vidéos que vous pouvez trouver sur sur youtube ou ailleurs ici ce ne sont pas né au parleur en fait ce sont des récepteurs ce sont des micros sont des micros parce que le gant ici même comme vous voyez au dessus là il n'envoie pas de la lumière il n'envoie pas des ondes facile envoie des ondes mais des ultrasons cette machine fonctionne au son alors c'est des sons ultrasons que l'on n'entend pas c'est comme les ultra violets on les voit pas et bien les ultrasons on les entend pas tout est branché après reste à trouver un jeu compatible j'en ai trouvé un alors c'est sol brain en donc la version japonaise hop on allume tout va bien et puis là vous voyez que ça a fait un petit bip quand on a allumé ça fait un petit bip et le start fonctionne comme sur une manette classique voilà tout comme le select les quatre boutons de la main classique fonctionne ici ainsi que la croix directionnelle ça ce sont des boutons programmables j'ai pas encore vu ça on verra plus tard je n'y touche pas encore center c'est pour un peu recalibré pardon moi je recule un petit peu pour recalibré par rapport par rapport au faisceau enfin au faisceau au enfin à la zone de réception et mais émission alors là vous êtes en train de voir qu'il est en train de sauter tout seul et tout ça c'est qu'il ya un souci c'est qu'il ya quelqu'un qui a appuyé sur les boutons de programme qu'il fallait pas appuyer donc il faudrait appuyer sur off un peu partout off et ça y est là normalement il est indépendant non off off c'est bon normalement ça va ok c'est bon je retrouve la maîtrise pour aller à droite je vous le donne en mille vous mettez la main à droite pour aller à gauche je vous donne en mille faut aller mettre la main vers la gauche évidemment pour se baisser il faut aller le mettre en bas voilà vous voyez que le personnage se baisse et pour sauter bon s'il fallait sauter en appuyant vers le haut il fallait lever le bras un haïtler là vous voyez effectivement ça passera ou pas non non surtout pas non alors là vous avez les lettres qui correspondent effectivement à la manette directionnelle quand je vais par là vous voyez que la lettre gauche ça hop s'allume je vais vers le haut hop la lettre du haut s'allume je vais vers la droite la lettre de droite s'allume et quand je vais vers le bas la lettre du bas s'allume voilà pour activer a et b a et b c'est le pouce ça marche pas ça marche pas qu'est ce que vous m'avez fait les gars c'est pas possible ils m'ont niqué le truc alors pour sauter il faut fermer attend attend c'est reprogrammé n'importe comment mais sur quoi c'est pas possible ah ouais là ça fait des turbos en fait rien ça fait de la zone écoute point tout seul c'est pas ce que je veux off et là ils sautent en donnant un coup de poing c'est pas normal sur quoi tu appuies marlin pour que ça fasse tout ça alors je sais pas t'es sûr qu'on n'est plus bas là il saute plus il faut que je ferme le point mais en fait les numéros qui a dessus est ce que c'est une game ou c'est pour rentrer par exemple le code d'un jeu les généraux aucune idée parce que peut-être que peut-être que c'est comme les télécommandes de tv tu rentres une combinaison et peut-être que ça active le jeu prog c'est pour programme et là il ne reçoit plus rien là il en mode prog donc et si je refais c'est une heure est ce que ça réinitialise non ok bon ok on va être tout off non off non le mot je sais qu'il faut pas le faire parce que c'est du ralentis ok il a marché jusque là je suis en train de trouver alors j'étais sur la peau le point trou et alors j'ai remarqué qu'en fait le à la flèche duo fait juin flé juin c'est pour augmenter le rythme du à tu entends le bip bip qui devient de plus en plus aigu et quand on baisse le rythme d'ici là d'ici les rétro gaming days évidemment cette machine fonctionnera à merveille et vous pourrez l'essayer alors on fera pas laisser pour tout le monde on fera ça sera un peu select parce qu'on pourra pas le laisser au tout venant ça coûte hyper cher ces trucs je vous laisse regarder sur ebay combien ça coûte ces merdes et évidemment on fera peut-être un petit un petit essai pour certaines personnes qui seraient intéressés en exclusivité parmi les autres exclusivités qu'on pourra vous proposer au rétro gaming days je rappelle le 5 janvier pour les jeux de plateau le vendredi 5 janvier à la animo à partir de 14 heures jusqu'à 18 heures et revenez le lendemain aux mêmes horaires pour les jeux vidéo pour le power glove pour des bornes d'arcade pour des jeux à l'essai pour des exclusivités et surtout une superbe lan party qui se déroulera dans le spa à 10 personnes 10 pc connectés en lan comme à l'ancienne rendez vous le 5 et le 6 au rétro gaming days 5 6 janvier 2024 on peut couper